Le lancement de la sensibilisation des acteurs à l'intégration de l'MAP dans les périmètres à Itzié et la collecte des données des rapports Itzié a eu lieu ce mercredi 13 avril dans la salle de l'hôtel Campiaboma en Coloisie. C'est madame le gouverneur Aïf, Fifi Mansouka qui a donné l'égo de cet atelier tout en sachant bon créer l'Itzié pour son choix porté sur le Lois-Laba. En tant qu'exécutif provincial, je ne le dirai jamais ainsi. La transparence dans les secteurs miniers au Lois-Laba est et sera toujours le fer de lance de ma lutte pour la matérialisation de la volonté du chef de l'État qui refuse que les citoyens congolais continuent à voir des camions chargés des minéraux leur passer devant les yeux sans y avoir le moindre profit raisonnable. Fort de quoi, ce que je viens de dire, j'y rassure à l'outil RDC toute ma sympathie et mon accompagnement pour que les ateliers lancés au Lois-Laba soient une réussite totale. Mesdames et Messieurs, des litiers RDC, vous êtes tous les bienvenus au Lois-Laba. Et à son tour, les coordonnateurs nationaux des litiers RDC, Jean-Jacques Cayembe, a présenté de manière éclaircissante à la patronne de la province du Cobalt, les sommaires, qu'englobera l'essentiel de ces assises. Je préfère vous présenter sur cette figure-là qui est la chaîne de valeur du secteur administratif. C'est pour que nous puissions comprendre quelles sont les informations que nous avons apportées pour le rapportage IDEU. L'information doit être apportée aux citoyens dans son intégralité de manière exhaustive et fiable, afin que le citoyen puisse participer au débat, puisse marcher avec les autorités pour que les conditions des populations puissent s'améliorer. Puis viendra l'intervention du directeur général, l'adjoint de l'entreprise générale du Cobalt TGC, Elysée, qui a tablé sur les substances minérales stratégiques de la RDC. L'État congolais a pris l'initiative de s'engager dans la formalisation de l'activité artisanale, en commençant par les substances minérales stratégiques. Le code minier est revisé, permet à ce que certaines substances minérales, si les conditions le permettent, les conditions économiques, soient déclarées substances minérales stratégiques. Et en RDC, aujourd'hui, il y a trois substances qui ont été déclarées stratégiques. Il y a le Cobalt, il y a le Coltan et il y a le Germanium. L'autorité provinciale Masuka s'est faite accompagner de quelques membres de son gouvernement. C'est notamment le ministre provincial des Mines et Hydrocarbures Jean-Marie Tizahinga et son collègue de l'économie Mathieu Kazembe-Souana. Merci d'avoir regardé cette vidéo !